Enchanté c'est Herman, aujourd'hui je vous propose l'unboxing et le test de la Wii de Videgrenier que j'ai du coup obtenu pour une quinzaine d'euros elle est censée être proposée au concours 500 abonnés logiquement vous pourrez la gagner, je dis logiquement parce que si elle ne fonctionne pas je ne vais pas vous l'offrir donc croisons les doigts pour qu'elle fonctionne et puis voilà on va tester ça ensemble et je vous souhaite la bienvenue sur Alors là voilà la fameuse Wii de Videgrenier j'en avais parlé dans la vidéo, je ne sais plus laquelle je vous mets le lien directement en haut et cette console je l'ai eu pour 15 euros alors à l'intérieur il manque logiquement une Wiimote je n'ai pas encore déballé ça, on va découvrir ça ensemble mais logiquement il manque une Wiimote mais tout le reste doit être complet et fonctionnel ça va être la surprise alors pour ceux qui ne se souviennent pas voilà à quoi ressemble un carton de Wii et puis l'intérieur vous allez voir c'est un petit peu spécial pour ceux qui n'ont jamais déballé une Wii c'est vrai que la première fois moi j'ai eu la Wii le jour de sa sortie j'avais été la précommander à Micromania, c'était un peu la galère d'ailleurs pour l'obtenir et j'avais découvert cet emballage avec, là ça va être difficile avec ses deux petits étages c'est vrai que c'était assez intriguant pour l'époque donc ça fait comme deux tiroirs et bien elle a été bien rangée en tout cas déjà ça c'est cool, ça n'a pas été mis n'importe comment donc ici vous aviez un premier tiroir avec la console et le câble d'alimentation et la connectique alors c'est pas de la connectique HDMI on était sur une connectique VGA à l'époque du jaune, blanc et rouge et ensuite l'étage du dessous alors là par contre il y a un CD de Wi-Fi de plus ok et bien il y a Wi-Fi de plus sauf que je n'ai pas le Wi-Fi et c'est très con puisque en fait je viens de me souvenir mais la dame vendait à côté du coup la balance board dans sa boîte avec le jeu Wi-Fi de plus mais elle ne devait pas savoir qu'en fait le jeu Wi-Fi de plus il était dans le carton tant pis pour elle et puis moi ça ne va pas franchement me servir à grand chose et du coup son Wi-Fi tu n'auras plus le CD alors donc voilà comment ça se présentait alors c'était forcément un petit peu mieux rangé mais on avait ici la sensor bar avec ah mais c'est pareil j'ai aussi ah ouais vraiment pas pouvoir le vendre ça c'est le pack de batterie de son Wi-Fi alors je ne sais pas si d'origine il y avait des batteries ah mais j'ai carrément le câble d'alimentation d'accord bon bah j'ai le chargeur avec la batterie de son Wi-Fi c'est un peu con et donc ici on a le socle de la console ici du coup bah c'est le socle principal alors je ne sais plus comment ça se met ça doit être un truc comme ça voilà et du coup ça permettait de la maintenir pour éviter que la console tombe et la console venait se positionner comme ça voilà magnifique et puis ensuite on a du coup la petite sensor bar on a le petit on ne peut pas appeler ça un trépied mais le petit support pour pouvoir venir du coup fixer la sensor bar sur sa télé en tout cas on a tout sauf la Wi-Fi il y a tous les petits plastiques et tout je pourrais re-ranger ça propre plus tard et la console du coup elle est en bon état bon elle est un peu poussiéreuse je ne sais pas si vous allez réussir à voir mais voilà je vais juste lui passer un petit coup de nettoyage mais tout ce qui est connecteur etc bon bah ça a l'air franchement propre il n'y a pas de carte SD à l'intérieur je ne sais pas s'il y a un CD à l'intérieur mais je ne pense pas parce qu'il y a déjà le CD qui était dans la boîte et chose très intéressante pourquoi j'ai pris ce modèle clairement je n'aurais pas pris si c'était un autre modèle mais j'ai pris ce modèle puisque c'est l'une des premières versions de la Wii qui est rétro-compatible avec la Gamecube donc ici vous avez les 4 ports Gamecube et ça c'est top une Wii sans cette rétro-compatibilité je ne vois pas franchement trop l'intérêt aujourd'hui et on a du coup aussi les petits ports pour mettre les cartes mémoires donc ça c'est vraiment top si vous avez pas envie d'avoir deux consoles de sortie ou pas envie d'acheter une Gamecube et bien vous pouvez jouer au jeu de Gamecube en disque sur cette console donc comme ça si vous la gagnez et si elle fonctionne vous pourrez jouer au jeu de Gamecube et voilà je ne voyais pas trop l'intérêt d'acheter un autre modèle c'est vraiment tout l'intérêt de la Wii il n'y avait franchement plus trop d'intérêt quand ils ont sorti le deuxième sans la rétro-compatibilité je n'ai pas trop compris le délire en tout cas celle-là vous pourrez jouer au jeu de Gamecube avec et ça c'est cool donc voilà on va pouvoir brancher tout ça et aller faire le test directement sur la télé alors ce qu'il faut savoir c'est que je fais en parallèle la vidéo sur un petit boîtier de capture vidéo qui s'appelle Laveur Média je vous mets le lien juste ici et donc je teste ce boîtier en même temps que je teste cette Wii et donc voilà on va découvrir ensemble et bien si Laveur Média fonctionne et si cette Wii fonctionne voilà les deux vidéos sont un petit peu liées donc n'hésitez pas à aller la voir et puis c'est parti alors donc voilà cette fameuse Wii on va pouvoir bien brancher le bloc d'alimentation juste là le câble vidéo juste ici l'ascensor bar juste là voilà bon alors petite rectification il va falloir que je la branche avec ce câble alors en fait c'est un câble multiple Xbox 360 Wii et aussi PS3, PS2 alors c'est un câble qui me permet ensuite de venir me brancher avec une connectique Yove donc du coup celle qu'il y a sur le boîtier Avermedia sinon je ne pourrais pas faire de capture vidéo donc en fait je vais remplacer le câble d'origine qui est ici par celui-là et comme ça je pourrais faire ma capture vidéo allez c'est parti pour le verdict on allume bon alors ça fonctionne déjà elle s'allume ça c'est cool on va du coup mettre une Wiimote pour pouvoir tester alors je pense qu'il faut la synchroniser je ne sais pas ah bah nickel du premier coup et donc je ne sais plus comment il faut faire si on peut utiliser la sensor bar on va tester alors et bah ça fonctionne ah bah nickel bon bah il y a un jeu dessus on va essayer ce jeu là voir Kokoto Fishing Master je crois j'ai pas bien vu le titre ok et bah c'est cool déjà il reconnaît du coup les manettes de manettes de manière pardon très facile je vais connecter le nunchuk d'accord et bah on va connecter un nunchuk on va faire continuer l'aventure c'est vraiment juste pour tester on va voir si les commandes réagissent etc alors donc avec le joystick on peut se déplacer ok tout est là de fonctionner j'avance avec le joystick et le nunchuk je vais me mettre devant comme ça vous allez voir donc on peut avancer comme ça on peut aussi pêcher apparemment il faut faire A je ne peux pas mais en tout cas du coup la commande fonctionne B derrière c'est l'inventaire moins non bah écoutez les commandes ont l'air de fonctionner on peut faire moins plus le bouton home on va retourner hop sur le menu oui et ce qu'on va faire et bah c'est qu'on va tester le lecteur de la console en mettant un jeu à l'intérieur et puis bah le test du coup on a été positif si le jeu fonctionne et ça c'est cool bon bah du coup on va tester avec le CD que j'ai le plus proche de moi le wifi de plus on va voir si ça fonctionne et bah ça a l'air de lire le CD alors hop c'est parti on va tester ça ouais bah ça a l'air de lire le CD en tout cas c'est nickel alors bah on a d'accord les personnages qui étaient restés sur la console de la personne petite caouette Nini Greg Steph Manon il y a toute la famille qui s'est mis Camille et Clara alors Clara elle est verrouillée Clara d'accord Clara je sais pas pourquoi elle a un verrou bon bah en tout cas ça fonctionne la console tourne le jeu la lecture de jeu fonctionne donc voilà elle va pouvoir et bah vous êtes proposés en concours pour les 500 abonnés j'ai hâte qu'on y arrive et puis j'imagine que vous aussi puisque voilà comme ça vous pourrez eh bien remporter cette Wii alors je rajouterai du coup eh bien la Wiimote qui manque vous inquiétez pas le pack sera complet bon et bah voilà c'est parfait la Wii fonctionne et plutôt bien il manque donc juste une Wiimote comme je vous l'ai dit mais je la rajouterai dans le pack ne vous inquiétez pas et puis voilà vous allez pouvoir eh bien la gagner pour le concours spécial 500 abonnés ça approche quand même petit à petit et donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas eh bien comme d'habitude n'hésitez pas à liker à partager à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et puis voilà n'oubliez pas que dans la vie vos seules limites ce sont vos idées et moi je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz